Bonjour, beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce jour. Réoumi Quotidien, à voir en mode électronique sur reoumi.com, se penche sur la disparition de l'avion de Sénégalaire et rapporte les véritables raisons de ce crash. Le journal du groupe Promo Consulting rapporte tous les détails du rapport du B&H sur cet abordage entre l'avion de Sénégalaire et celui de Ceiba International. Les raisons du crash titre aussi Sud Quotidien, qui indiquent un non-respect du niveau de vol et des problèmes altimétriques. L'observateur revient sur les minutes de l'abordage entre l'avion de Sénégalaire et celui de Ceiba. D'après ce journal, le choc fatal a eu lieu à 18h12 et à 19h07, l'aéronef avait disparu de l'écran radar. Ce journal explique aussi pourquoi les corps ne sont toujours pas retrouvés. Pendant ce temps, enquête rapporte les assurances de l'État par rapport à l'approvisionnement du marché en mouton pour la Tabaski. Dans ce journal, Aminata Mbengiai, ministre de l'élevage et des productions animales, promet le nombre de moutons pour satisfaire la demande nationale d'ici une semaine de la Tabaski. À Dakar, les moutons élevés dans les maisons se vendent entre 180 000 et 300 000 francs. CFA révèle enquête. Pendant ce temps, Direct Info affirme que la révolution verte est entamée. Ce journal s'intéresse à la culture du riz hors-vallée et indique que c'est une réalité au Sénégal. Les échos parlent politique. En effet, ce journal rapporte le message de remerciement aux Sénégalais de Khalifa Sal qui pilonne le régime. Le pouvoir a usé de fraude pour une victoire usurpée, déclare le maire de Dakar dans ce journal qui nous apprend que Khalifa s'engage aussi à poursuivre le combat. J'ai choisi de servir mon pays, quel que soit le prix à payer. Ainsi parle Khalifa Sal dans les échos. L'Observateur livre la réplique d'Abdoulaïd Aouda Diallo au livre blanc de Watou. À l'endroit de la coalition d'Abdoulaïwad, Abdoulaïd Aouda Diallo déclare, je cite, « Son livre blanc est un tissu de contre-vérité. » Tiendel Fal lui détaille la mauvaise foi de l'opposition à la page 5 de l'Observateur. Dakar Times en déduit que c'est la guerre des livres blancs. Ce journal parle de prolongation des élections législatives. Walfu Quotidjan signale Madi Kenyan en opération déminage pour la présidence du groupe libéral à l'Assemblée. Et d'après Mohamedou Masali, cela va aider le parti démocratique sénégalais et ses alliés à faire face au complot. « Personne au PDS ne peut me diriger. » Parole de Aydem Boti rapportée par Le Quotidjan. La libérale se prononce aussi sur le groupe parlementaire. Pendant ce temps, libération, qui revient sur l'affaire de la sénégalaise arrêtée pour trafic international de cocaïne, informe qu'Ngenar Diouf a pris 10 ans ferme en Turquie. Tombée à l'aéroport, elle avait planqué la drogue dans sa valise, rappelle ce journal. Imam Umar Dien lui aussi est tombé après 10 mois de cabal. Le journal LAS qui donne l'information révèle que le fugitif a été arrêté hier par les éléments de la DIC dans un restaurant sur la route de Ouakam. Il va ainsi rejoindre son compagnon d'infortune, Amadou Lidi Amada, retourné en prison depuis novembre 2016, suite à l'exécution d'une décision de justice dans l'affaire des cantines de la Grande Mosquée de Dakar. Ils ont été condamnés à payer près de 400 millions de dommages et intérêts à la SCI Galoya, promotrice du projet si on en croit ce journal. Le journal de Madjambaljani parle de terrorisme médiatique. Le Quotidjan se penche en effet sur le traitement des attentats au nord et au sud. Stade informe pendant ce temps que la série A italienne reprend ses droits ce week-end et sauf improbable transfert, Keita Djaobaldé fera partie de l'aventure lasiale. Il sera avec le napolitan Khalid Koulibaly, la tête de pont des neuf Sénégalais en liste cette saison, informe le Quotidjan du sport. Le Quotidjan des arènes sénégalais fait état de menace sur Balagaï de Gris-Bordeaux avec Luc Nicolai qui sera rejugé le 19 septembre prochain. Bonne lecture à tous.